... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout d'abord, les activités du chef de l'État, le président de la République, a quitté Dakar ce matin à destination du Maroc. C'est pour prendre part au Forum économique pour le développement de l'Afrique. Le président de la République a été salué à son départ par le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, la présidente du Conseil économique, social et environnemental et d'autres personnalités du gouvernement. Avant son départ, le chef de l'État a reçu Henri Lopez, ambassadeur du Congo à Paris. Le diplomate a évoqué avec le président Macky Sall les relations entre le Sénégal et son pays. sa regardature au secrétariat général de la francophonie est également au menu. Henri Lopez au micro de Omar Nyinga. Je me trouve à Dakar pour une émission que j'ai enregistrée hier, un débat autour de la francophonie. Et j'ai trouvé que c'était la moindre des politesses que de le signaler au président Macky Sall. Et celui-ci a trouvé qu'il pouvait me recevoir. Et nous avons eu donc un entretien très amical, respectueux, fraternel, si je puis me le permettre. Nous avons parlé d'une part de sa relation avec le Congo et d'autre part avec le président Sassou, donc. Et puis des prochains enjeux qui vont se présenter au sommet de la francophonie. Je suis candidat et donc nous avons eu à échanger de ce point de vue, mais la discrétion, la courtoisie ne me permettent pas d'en dire plus, sinon que vous me voyez avec le sourire. Voilà ce communiqué du ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mank Ngaï, a qualifié de propos sans aucun fondement les déclarations selon lesquelles le président Macky Sall aurait apporté son soutien à son homologue Burkina Bey-Blaise Compaoré. Au sujet de sa candidature à l'élection présidentielle de 2015 au Burkina Faso, le président Macky Sall n'a jamais fait une telle déclaration. Le président n'a que du respect pour le peuple burkinabé, ses institutions et ses dirigeants. A notamment dit Mank Ngaï dans une note remise à l'agence de presse sénégalaise ce samedi, citant l'hebdomadaire Jeune Afrique, des organes de presse locaux ont rapporté que le président Macky Sall aurait fait part de son soutien à la candidature de son homologue burkinabé à la présidentielle de son pays. Prévu l'année prochaine, le président sénégalais ne saurait s'intégrer dans la vie politique et les affaires intérieures de ce pays frère, avec lequel le Sénégal entretient les meilleures relations, a insisté Mank Ngaï, soulignant qu'il sait de quoi il parle dans la mesure où il a assisté à l'audience de la secrétaire d'État français au développement et à la francophonie, Annick Girardin, durant laquelle le président Sall aurait tenu les propos qu'on lui prête. En vérité, durant cette audience qui a eu lieu le 12 septembre à Dakar, où Mme Girardin effectuait une visite de travail, les échanges ont porté sur la situation politique et sécuritaire en Afrique, a souligné Mank Ngaï, ajoutant que le président Sall et Mme la secrétaire d'État ont partagé des analyses et des vues dans le cadre d'échanges diplomatiques usiels, dont la confidentialité doit être sauvegardée par tous les participants. Partant de là, a-t-il affirmé, il est très surprenant de voir dans la presse des propos que le président Sall n'a jamais tenus. D'ailleurs, ayant eu le privilège d'avoir assisté à cette audience, je peux attester qu'à aucun moment le président de la République n'a évoqué qu'une quelconque candidature à insister le ministre des Affaires étrangères avant de marteler les propos qui lui sont attribués sont par conséquent sans aucun fondement signé Mank Ngaï, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. La phase épidémique est terminée au Sénégal. La déclaration contre l'Ebola, donc, cette déclaration est du ministre de la Santé, Eva-Marie Kolsek, qui a fait face à la presse ce matin. C'était en présence de l'Organisation mondiale de la santé, compte rendu. Le plan de riposte contre la maladie à virus Ebola a porté ses fruits. Entrée dans la phase épidémique le 29 août dernier, l'OMS confirme la fin de cette situation sanitaire au Sénégal. Le Sénégal n'a pas d'épidémie. Ça vient de finir son épidémie. Le Sénégal ne fera plus partie de la liste des pays. Le Sénégal va rester dans l'histoire comme étant un pays qui a eu un cas, dans la perspective qu'il n'y ait plus d'autres cas. Un montant de 300 millions de francs CFA additionnels a été mis à la disposition du comité de crise. L'appui des partenaires aussi a été d'une grande importance. Le système des Nations Unies, dans sa globalité, en particulier, va continuer à appuyer le Sénégal et les autres pays, aussi bien les pays de l'épicentre, la Guinée, la Sierra Leone et l'Iberia, dans leur plan de réponse, mais l'ensemble des pays de la sous-région dans leur plan de contingence et de riposte, comme on le fait ici au Sénégal. Malgré ces résultats satisfaisants de la réponse au virus Ebola, les autorités sanitaires attirent l'attention des populations sur les mesures de prévention. Cependant, l'absence d'épidémie au Sénégal ne signifie pas que la menace Ebola est définitivement écartée. C'est pour cela que j'invite toutes les populations à rester encore vigilantes et à appliquer toutes les mesures d'hygiène élémentaires qui ont été recommandées. J'attire l'attention, et particulièrement l'attention du personnel soignant, sur l'obligation qui leur est faite de se protéger dans les lieux de travail et de respecter les mesures universelles de précaution individuelle et de contrôle afin de lutter contre les infections nosocomiales dans les structures de soins. À ce jour, le Sénégal a eu un cas importé de fièvre à virus Ebola. Au niveau de la sous-région, à la date du 10 octobre, plus de 4000 décès ont été enregistrés. À quelques jours de l'ouverture de la saison touristique, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a rencontré les acteurs du secteur. Suite à cette réunion, Abdoulaye Dioufsar a fait face à la presse. Il s'est prononcé sur les importantes mesures prises contre le virus Ebola. Nous l'écoutons au micro de Aïssa Tudyoptal. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la saison touristique. Il est donc important pour nous de convier notre famille pour discuter, pour voir en tout cas quelles sont les dispositions et quelles sont les mesures d'urgence, surtout en matière de communication, à mettre en place pour que les effets effectivement prolatéraux ne soient pas véritablement si endémiques jusqu'à remettre en cause tous les acquis de ce secteur. Nous avons donc décidé très rapidement de mettre en place deux groupes de travail. Le premier groupe de travail qui va commencer dès demain et qui va s'appuyer sur l'ASPT va effectivement mettre en place un dispositif de communication d'urgence pour rassurer effectivement les marchés parce que vous savez très bien que cette épidémie est la maladie de la peur et quand il y a de la peur, ce sont les marchés effectivement qui s'inquiètent. Aujourd'hui, il faut faire vite et expliquer aux marchés de manière globale que le Sénégal effectivement est un pays sécure, le Sénégal effectivement dans cet environnement dit effectivement risqué a tiré son épingle du jeu et que les touristes peuvent effectivement y venir en toute sécurité. L'autre élément extrêmement important, c'est le deuxième groupe de travail. C'est un groupe de travail qui va avoir plus une réflexion à moins à long terme. Il sera un groupe permanent composé effectivement non seulement du département mais aussi des acteurs privés pour qu'ensemble, l'ensemble des dysfonctionnements qui frappent le secteur soient posés sur la table, qu'on puisse les étudier et faire des propositions concrètes qui nous permettent véritablement de les résoudre. Voilà donc une réunion importante qui scelle de manière définitive, si j'ose m'exprime ainsi, le rapprochement de, j'allais dire, l'ensemble des acteurs du secteur que ce soit les acteurs privés qui sont sur le terrain opérationnel que eux et les acteurs publics, notamment l'État, le département. La directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits en tournée à Dakar, Thérèse Diouf, a visité trois établissements un déplacement marqué par la présence du virus Ebola dans certains pays africains prétexte pour sensibiliser les tout-petits Ils l'ont compris très tôt et même bien compris. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Geste de propreté, mais surtout de protection contre. Une campagne de sensibilisation qui nécessite des moyens. Les partenaires nationaux appuient. C'était vraiment pour les accompagner dans la sensibilisation par rapport pour prévenir de certaines maladies parce que c'est la rentrée scolaire et on a voulu faire un geste en remettant de l'eau, de produits phytosanitaires, de gel antiseptique, mais aussi de fournitures didactiques. Du matériel destiné aux maternelles, écoles, organisations, reconstitution du travail ORT et case des tout-petits qui ont reçu la visite de la délégation. Elle s'est rendue à la Gultapé, Aïof et Gidioaï Samnoter. L'objectif de la rencontre, c'est de prendre contact avec les enfants, avec les éducateurs, les enseignants, mais aussi avec tout le personnel pour voir effectivement la situation, l'état des lieux à la rentrée et les encourager aussi, mais aussi les souhaiter une bonne année scolaire. Ce tour sur le terrain a permis aussi de rappeler quelques gestes d'hygiène aux enfants, à commencer par la propreté des mains. Les enfants sont aussi des vecteurs d'informations, mais à travers les enfants aussi, on peut même sensibiliser les parents parce qu'on sait que l'enfant capte vite et tout ce qu'on apprend à l'école, il va effectivement l'appliquer à la maison et là, les familles seront directement touchées. Ils ont entre 2 et 5 ans, 6 classes sont leurs premiers pas dans la vie scolaire. Tout ce qu'ils y apprendront sera certes des souvenirs bien lointains, mais aussi un tremplin vers la vie d'adultes. Nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit du directeur du SAMU national, le centre d'assistance médicale d'urgence, professeur Mamadou Bey. Professeur, bonsoir. Voilà, vous avez suivi nos éléments sur Ebola. Votre structure, le SAMU national s'occupe également de la lutte contre Ebola. Oui, merci pour cette invitation. Effectivement, comme toutes les structures phares du ministère de la Santé, le SAMU était bien impliqué dans la prise en charge de cette phase épidémique de laquelle nous sommes sortis aujourd'hui officiellement. et nous prions, mais sinon nous demandons aux populations de continuer encore, comme l'a dit tout à l'heure madame la ministre de la Santé, des mesures de prévention et des mesures d'hygiène pour faire un barrage à cette épidémie redoutable qui est en train de ravager des armes dans notre sous-région. Professeur Bey, le SAMU est méconnu des Sénégalais. Est-ce que vous pêchez dans la communication ? Peut-être oui. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis là et vos collègues journalistes également m'appuient beaucoup dans cette information, dans cette vulgarisation. Le SAMU a été créé il y a quelques années. C'est vrai que c'est pas... La médecine préhospitalière n'a jamais été dans la mentalité de nos pays. Elle s'est bien implantée dans les pays développés, mais après vraiment beaucoup d'années, 25 voire 30 ans. Et actuellement, c'est vraiment une phase incontournable pour que les patients qui sont... qui présentent des urgences vitales puissent être pris en charge très rapidement, sans délai, et pouvoir également bénéficier d'une orientation, d'une référence rapide vers les structures de soins qui sont vraiment adaptées à leur prise en charge. Donc vous travaillez dans la régulation des urgences ? Très bien. C'est le terme d'ailleurs, parce que le SAMU, c'est presque 80% de régulation et 20% de prise en charge. Et bien entendu, cette régulation est fondamentale. Et c'est cette régulation qui permet à secourir quelqu'un qui est même à la maison, qui fait une détresse, que le médecin déjà lui parle, lui produit des gestes de survie, des gestes de sauvetage, en attendant que l'équipe de sauvetage arrive sur place et qu'il puisse commencer le traitement comme s'il était à l'hôpital. Est-ce que le Sénégalais fait appel à vous ? Oui, bon nombre de Sénégalais font appel à nous. Donc le numéro de régulation d'ailleurs est mis en place très bien. C'est le numéro 1515 que les populations utilisent beaucoup. Et il y a beaucoup quand même à faire. Et nous sommes dans cette perspective de continuer les efforts de sensibilisation, les efforts d'éducation, parce que cette prise en charge rapide nous permettra un jour d'éviter beaucoup de complications. Parce que si on voit beaucoup de complications comme les complications graves du diabète, les complications de l'hypertension artérielle, et même pour les femmes enceintes d'ailleurs, le retard de prise en charge explique des complications qui peuvent être des complications à vie. Je donne juste l'exemple de l'insuissance rénale chronique. Une bonne prise en charge précoce dans une urgence peut déjà prévenir cette insuissance rénale. Et bien d'autres exemples aussi. On voit beaucoup de maladies actuellement, comme les AVC, à domicile. Est-ce que vous avez à ce propos un message à lancer ? Alors, effectivement, les pays développés ont été arrivés au même stade que là où nous en sommes. Pendant très longtemps, les maladies infectieuses étaient au devant de la scène. La phase urgence, ce qu'on appelle l'heure d'or, la golden hour, dont on parle souvent dans beaucoup d'urgence, que ce soit cardiovasculaire comme les crises cardiaques, même les infactus cérébraux, les accidents vasculaires cérébraux, mais également même les accidents graves de la circulation. On a vu le parc... Donc vous gérez les catastrophes en général ? On gère tout, les urgences et les catastrophes. Donc c'est ça le rôle du SAMU. Et là, c'est fondamental, parce qu'actuellement, plus la prise en charge est précoce, plus le pronostic est meilleur. Et le malade ne doit pas perdre de temps. Tout se passe dans la première heure. Mais ce qu'on voit à Dakar, devant une urgence, les gens ne savent pas où aller. Ils vont traîner un peu partout avant d'arriver à l'hôpital déjà, arriver à l'hôpital, le circuit. Et tout ça fait que déjà, on passe la première heure. Et donc forcément, la gravité des pathologies que nous recevons est multipliée par 10, voire par 15, avec des séquelles parfois qui sont définitives. Donc on est arrivé à une phase où la médecine ne peut pas réussir, en tout cas pour pas mal de gens, sans pour autant passer par cette phase de régulation et par cette phase de médecine préhospitalière, de sauvetage. Peut-être qu'il faut prendre prétexte de notre antenne pour dire aux Sénégalais que le SAMU national est public, pas privé. Tout à fait, tout à fait. Et je vous remercie encore pour cette précision, parce que chaque fois que je discute avec beaucoup de gens, parfois même des gens du public, ils pensent que le SAMU est une structure privée, le SAMU est une structure publique du ministère de la Santé, de l'Action sociale. C'est un établissement public de santé, non hospitalier, qui est chargé de la régulation et du transfert des patients. Et également, le SAMU est une structure nationale. Pour l'instant, on est presque à Dakar, mais les perspectives veulent qu'on soit déployé dans toutes les régions et recoins du Sénégal. On a commencé à décentraliser à Thiesse et avant la fin de l'année, voire vers le début de l'année prochaine, on essaiera d'aller dans les zones où les urgences sont en train de faire des fléaux importants. Voilà, on s'achemine vers le sommet de l'OCI, le sommet de la francophonie précisément, et vous y avez un rôle à jouer, n'est-ce pas ? Voilà, on nous a fait l'honneur, le SAMU national, de nous confier la commission santé, la présidence de la commission santé. Un plan d'action a été élaboré pour une couverture sanitaire qui va commencer depuis l'aéroport, qui va se déployer au niveau du centre international de conférence où on mettra en place un plateau technique très important, très rélevé, mais également un dispositif qu'on appelle des postes médicaux avancés qui seront localisés au niveau du village de la francophonie, mais également au niveau des résidences hôtelières. Et dans les cortèges également, on mettra en place un dispositif de prise en charge adaptée. Voilà, un dernier message, professeur. Alors, c'est toujours que les Sénégalais aient le réflexe, ils n'ont pas encore ces réflexes, d'appeler le SAMU. De temps en temps, les gens arrivent juste devant le service pour dire qu'on a oublié d'appeler. Et juste le 15-15, en cas d'urgence, déjà, même pour un conseil, et si c'est nécessaire, une équipe d'urgentistes se déployera pour essayer de sauver la vie. Voilà, le 15-15, donc un appel gratuit. Un appel gratuit. Voilà. Merci, professeur Mamadou Bey. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le professeur Mamadou Bey du SAMU national, le service d'assistance médicale d'urgence. Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. La suite de l'actualité, 2 200 000 tonnes de maïs, c'est le total des importations sénégalaises annuelles de cette céréale. Dès lors, l'amélioration de la production du maïs s'avère nécessaire. Elle suscite un intérêt dans le domaine agricole communautaire de CFA à travers le secteur privé national. Sur le terrain, à Séjou, le coordonnateur du PRODAC, a pu visiter des parcelles en culture avec quelques industriels locaux. Ibrahim Adjidjou. Du rêve à la réalité. Sur près de 1 300 hectares, du verre. Du verre et des centaines de milliers d'épis de maïs jaune. Voici le domaine agricole communautaire de CFA, deux mois après les premiers semis. Très ravi d'être à Séjou aujourd'hui. On a survolé un très beau paysage. Moi-même, franchement, j'étais impressionné. Je ne pensais pas qu'on avait tout ça au Sénégal. Des champs à perte de vue. Ici, les rendements attendus attirent déjà des entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire. Acheter à l'étranger, pour nous, c'est toujours la mort dans l'âme. Mais si nous avons des producteurs qui sont engagés comme ils le sont aujourd'hui et qui se sont battus malgré le temps très court pour faire ce qu'ils ont fait, moi, je ne souhaite qu'une chose, qu'ils y croient encore, que l'année prochaine aussi, qu'ils multiplient, qu'ils fassent des surfaces plus grandes parce que le marché, il est là. Nous, nous sommes acheteurs. Il y a d'autres industriels qui sont acheteurs. Donc, ils ont un marché. Il ne reste plus qu'à produire dans les meilleures conditions et ce sera pour le plus grand bien de notre pays. La maîtrise de la production de maïs se dresse alors comme une réponse a une forte demande des industriels sénégalais. Plus de 200 000 tonnes de maïs par an sont importées et imaginez que demain, nous allons pouvoir arriver à l'autosuffisance par une production nationale. C'est très motivant et très encourageant. Ça, c'est l'émergence. Vraiment, ce que nous voyons ici, c'est effectivement la maîtrise des productions, substituer l'importation à une production nationale. C'est ça qui nous fera gagner et qui développera aussi une industrie agroalimentaire dans notre pays. Le coordonnateur national du PRODAC et son hôte ont également pris langue avec les producteurs qui trouvent là une réponse à une vieille préoccupation. Nous, notre souci, c'était l'écoulement. C'était notre grand souci. Mais quand on m'a dit maintenant, il y a l'acheteur qui arrive, vraiment, j'étais content. Il y a beaucoup de sociétés qui étaient venues ici, ils poussent les paysans à travailler, mais maintenant, l'écoulement pose problème, ce qui a découragé tous les producteurs. Mais la venue de ce directeur-là, un Sénégalais comme moi, qui dit que je n'ai plus besoin d'aller à l'extérieur pour payer le quota que j'avais envie pour mes petits poussins, là, la venue ici, dans la plaine de CFA, m'a rassuré que maintenant, avec la culture du maïs dans le CFA, peut me rassurer que je peux avoir le quota qui m'intéresse. Si au plan national, les rendements varient entre une à deux tonnes par hectare pour la variété de maïs hybride, au niveau du domaine agricole de CFA, c'est un bon quantitatif qui est en passe de se réaliser. C'est un programme du chef de l'État. C'est lui qui a imaginé ce programme et qui nous a donné les moyens de le réussir au grand bonheur des populations, et surtout des populations jeunes. C'est un programme qui va résorber la question du sous-emploi. C'est ça qui va être la règle. Des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui vont évoluer dans la production et qui vont satisfaire d'avoir la demande locale qui est là. Il nous a parlé de 200 000 tonnes plus de maïs importés. Aujourd'hui, je suis très, très fier de voir que les efforts et l'ambition, le fait qu'on ait osé, donnent des résultats. Il est là. C'est un trophée de guerre. Il y a deux mois, nous étions au premier semis. Aujourd'hui, les cultures ont dépassé la phase de fécondation et les dernières plus enregistrées ici vont permettre de boucler le cycle de maturation. 8 tonnes à l'hectare sont attendues ici pour une production record dans le domaine agricole communautaire de CFA. Première récolte dans moins de 10 jours. Le chef de l'État est arrivé cet après-midi au Maroc pour prendre part au 9e Forum pour le développement de l'Afrique organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Une rencontre qui s'est ouverte aujourd'hui en fin d'après-midi à Marrakech. Mais avant cela, le chef de l'État s'est rendu à Rabat pour s'entretenir avec sa majesté le roi Mohamed VI. Plusieurs axes de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Maroc ont été passés en revue. Il s'agit notamment du secteur de l'immobilier et de la banque finance. Pape Peram Bigendiaï. L'arrivée du chef de l'État au royaume shérifiant marque une nouvelle fois le prestige d'une diplomatie qui s'exprime à travers l'excellence des relations bilatérales entre le Sénégal et le Maroc. Sous les honneurs d'un détachement de la carte royale, le chef de l'État rejoint le pavillon royal de l'aéroport international Saleh d'Ouraba en compagnie du patron de la diplomatie marocaine. Déshonore encore plus emprunt de solidité qui interviennent quand le chef de l'État arrive au palais royal pour un entretien avec sa majesté, le roi Mohamed VI. Des retrouvailles dans une parfaite entente, un symbole de l'un d'amitié qui s'enforcée se fortifie au fil des années entre le Sénégal et le Maroc. Une coopération exemplaire, objet du tête-à-tête entre le président de la République et sa majesté, le roi Mohamed VI. À titre d'exemple, la coopération entre les deux pays porte tous ses fruits dans le secteur bancaire et dans celui de l'immobilier. Les échanges ont également porté sur les grandes questions africaines et sur les sujets relatifs à la géopolitique internationale. Autant de questions qui ont attiré l'attention du président Saleh et de sa majesté, le roi Mohamed VI, avec une parfaite convergence de vues et une volonté commune de tisser des relations privilégiées avec un focus sur le développement économique et social des deux pays. En prenant congé de sa majesté, le président de la République prend la destination de Marrakech pour l'ouverture du forum consacré au développement de l'Afrique avec plusieurs chefs d'État africains qui se penchent sur l'avenir de l'économie du continent. Les travaux de réhabilitation du building administratif ont démarré d'un coût de 17 milliards de francs CFA suite à un financement de la BOAD. Ce grand chantier est confié à l'entreprise Bambandiaï-Essa après un appel d'offres restreint. La fin des travaux est prévue en 2016. Le nouveau building sera un bâtiment intelligent avec une grande autonomie énergétique à l'une Badarakab. Le building administratif presque déserté par ses occupants. Au rez-de-chaussée, c'est un silence de cathédrale qui y règne. Pour faire une rencontre, il faut peut-être aller dans ce bureau. C'est celui du colonel Baïtiam, le chef de la division de gestion du building administratif. Pour avoir bouclé 10 ans ici, il est l'âme du building, le gardien du temple. Ce terrain, le colonel Tiam le maîtrise bien. Aucun détail, mais lui échappe. Le building administratif est le siège du gouvernement. Il est construit en 1953. Sa longueur est de 120 mètres, sa largeur 17 mètres et sa hauteur 55 mètres. Il comprend 12 niveaux, un sous-sol, un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée et 9 étages. Il est constitué de 495 bureaux occupés par le cabinet du premier ministre, certains services du cabinet du premier ministre, le secrétaire général du gouvernement, 15 ministères. Ce haut lieu d'administration sénégalaise a été donc construit depuis 1953. 1953-2014, le temps a fini de faire son oeuvre. Le building est très vétuste et cela a failli causer pas mal de drames. Nous avons pu vivre trois incendies. Le premier incendie a eu lieu au moment où Aydemboïc était ministre de la Femme au 6e étage, aux alentours de minuit. Le deuxième au 9e étage au niveau du siège de la Prémature. Et le dernier, c'était en janvier 2013 au niveau du ministère de la Justice. C'est des moments de frayeur que nous avons pu vivre ici, du fait que l'accès était devenu difficile du fait de l'importance du feu. Il devient urgent de réhabiliter le building administratif. Ces ouvriers de l'entreprise Bambanyaï S.A. en ont la lourde charge. Ils ont la mission de rénover le building de fond en comble, tout en préservant son architecture d'origine, une tâche pas du tout facile. Ce n'est pas une nouvelle construction, c'est réhabiliter en regardant l'architecture existante. Mais amener les bâtiments dans les années 2000-2014, avec la modernisation de tous les systèmes. Surtout de l'installation électrique, mécanique, hydraulique, climatisation, panneaux solaires, traitement des eaux, détention d'incendie, contrôle d'accès, et tout ça. Les vidéocaméras, et tout ça. Pour amener les bâtiments et les personnes qui vont travailler dans un environnement adapté à les années courantes. C'est ça. La réhabilitation du building administratif va coûter 17 milliards de francs CFA grâce à un financement de la Banque Ouest-Africaine de Développement. L'État précise que l'attribution du marché s'est faite dans les règles de l'art. Il y a eu d'abord un appel d'offres restreint, un appel de candidature. Trois sociétés ont soumissionné. Et sur les trois sociétés qui ont soumissionné, toutes les procédures ont été respectées sur la base des avis de la DSMP. D'abord, il y a eu un avis de non-obligation par rapport à la demande du gouvernement de passer un appel d'offres restreint. Cela a été fait. Cela s'est passé dans des conditions de l'égalité parfaites. Et je dirais même, non seulement de l'égalité, mais de légitimité. Avec le nouveau building, l'État s'attend à faire beaucoup d'économies. Certes, le bâtiment ne sera pas défiguré, mais il sera plus intelligent avec une grande autonomie en énergie. Le système énergétique qui sera mis en place confère une autonomie quasiment totale au building administratif en matière de fonctionnement d'électricité. Plus de 80% du besoin énergétique de cet immeuble seront pris en compte par le système qui sera mis en place. Autre chose, ce sera un immeuble écologique dans la mesure où un système d'épuration de traitement d'eau devra être installé. Vous voyez les 1800 personnes là où il passe la journée. Il y en aura plus après la réfection. La quantité d'eau, le volume d'eau qui est utilisé par jour devra être repris dans ce système-là, recyclé, traité. Et cette eau est offerte aux techniciens de surface qui sont là pour nettoyer les 37 000 m² de terre bâtie ici. C'est quand même important. Le nouveau building doit être livré en janvier 2016. Pour élever ce défi, les ouvriers accélèrent le rythme et vont se relayer sur le chantier. Certains d'entre eux sont même revenus d'Italie pour permettre à l'administration centrale de regagner son quartier général dans les meilleures conditions de travail. Tournée du ministre de la Pêche à Saint-Louis. Omar Gueye a visité le quai de pêche de Gokumbach et Guendard. Il a rencontré les femmes transformatrices. Pap Bounetiao. Ici, le ministre Omar Gueye a voulu constater les conditions de travail de tous les acteurs œuvrant dans la pêche à Saint-Louis. Dans la ville, l'activité mobilise la majorité de la population active. Accompagnée d'une forte délégation, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime s'est d'abord rendu à Gokumbach, où il a visité le quai et apporté la bonne nouvelle aux femmes transformatrices. Elles ont bénéficié d'un financement de 250 millions pour la modernisation de leur activité. Même tempo à Guendard, où les femmes vont également bénéficier et d'un soutien de l'État, ici, la grande urgence, c'est la sensibilisation sur l'épidémie Ebola. À cet effet, le ministre a remis du matériel d'hygiène aux pêcheurs. Ensuite, direction le port polonais de l'hydrobase stratégique dans la surveillance maritime et devant abriter le nouveau port de pêche de Saint-Louis, qui sera érigé sur 13 hectares. Mais seulement voilà, des opérateurs privés sont installés irrégulièrement. Des installations anarchiques et des décisions vont être prises pour libérer le site, pour que ce projet très, très important puisse voir le jour rapidement au grand bénéfice des populations de manière générale, mais particulièrement également des pêcheurs. Parce que ce sera vraiment un port moderne qui va intégrer des dispositifs modernes pour les pêcheurs. Autre centre d'intérêt, le phare de Gandiol, implanté dans le village de Pilote-Bara, lui-même menacé de disparition à cause de l'ouverture de la brèche de 2012. Ici, la mer avance à une vitesse inquiétante. Pour Andy Guelmal, des actions conjointes avec le ministère de l'Environnement seront entreprises. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime a aussi visité les services régionaux rattachés à son département. Sur place, Omar Gueye s'est engagé à le rassurer de meilleures conditions de travail. Retour au marché une semaine après la Tabaski. Direction le marché de la viande. Même si les bouchers ont repris le travail, il peine encore à trouver client. Notre reporter Kodou Sen s'est rendu à Thylène et à la Russie. Le regard va de gauche à droite. Neuf heures, heure de marché. La balance d'Abdurrahman est toujours vide. Le boucher installé à la Russie n'a pas encore vendu un kilo de ses moutons. Après la Tabaski, vraiment, on ne voit plus les clients. Chaque jour, je vends deux moutons. Après la Tabaski, on tient un mouton, mais ça ne finit même pas. À Thylène aussi, les tables des bouchers n'ont pas encore retrouvé le rush habituel. Matiniaï fait partie des rares clientes à venir s'approvisionner. C'est pour la préparation des plats que je vends. Je viens chaque jour acheter de la viande ici. Il y en a qui ont gardé de la viande dans leur figo, mais ils vont vite se lasser de la viande de mouton. Ils reviendront acheter du bœuf. Leur chiffre d'affaires a beaucoup baissé après la Tabaski, mais les bouchers espèrent revoir leur clientèle dans une quinzaine de jours. D'ici là, on boit tranquillement sa tasse de thé. Notre pays a abrité la deuxième conférence internationale sur les géoparcs en Afrique francophone. La rencontre s'est tenue ce jeudi. Elle a réuni une trentaine de pays. En marge de la conférence, les participants ont effectué une excursion dans certains sites que le Sénégal compte ériger en géoparcs. Sur un chemin caillouteux, un groupe de géologues à la découverte du Cap Rouge. Une falaise de hyène, un village libou. Sur place, un décor impressionnant. Une falaise en bord de mer qui intéresse les géologues à plusieurs titres. D'abord, au titre même de la nature de la roche qui constitue la falaise. Une falaise qui est essentiellement constituée d'un sable très fin qui est de sulte, qui alterne avec des couches plus ou moins contenues d'argile. Alors, on y trouve ce qu'on appelle des figures sédimentaires qui parfois dessinent des chenots. Le Cap Rouge est l'un des sites recensés pour abriter les géoparcs. Géoparcs, un terme qui mérite bien une explication. Le terme géos ne ramène pas à la géologie, mais il ramène à l'expression latine qui veut dire terre. Donc la terre qui est la terre nourricière. Le géos étant la terre, la terre pour l'architecture, la terre pour l'agriculture, la terre pour l'aménagement. Et donc, à partir de ces terres, nous devons pouvoir faire un développement économique local pour l'émergence des femmes et des jeunes. Et donc, pour accompagner le plan sénégal émergent de son excellence de chef de l'État, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a d'autres possibilités de création d'emplois. La visite de certains sites comme Gazobil a permis d'avoir une idée sur le potentiel dont dispose le Sénégal en matière de falaise. Le potentiel géologique, il est là. Donc on a visité trois sites qui sont vraiment des sites intéressants. Ces sites-là, quand vous les voyez comme ça, sans interprétation, c'est très difficile de les voir. Vous voyez une personne normale, il va voir des roches. Ces roches-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Maintenant, c'est l'interprétation qui est importante. Cette visite a enregistré une trentaine de nationalités, des membres du réseau des géoparques d'Afrique et du Moyen-Orient. Une excursion de 48 heures qui a permis aux visiteurs d'immortaliser ces moments. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest fait ses adieux devant les journalistes ce matin. Saïd Gimit est revenu sur le bilan de six ans de présence dans la sous-région face à la presse, donc face aux journalistes de la presse nationale et sous-régionale. Il a saisi l'occasion pour aborder plusieurs questions liées notamment à l'état de la démocratie dans les pays ouest-africains. La crise au Nigeria et au Sahel, la fièvre Ebola, entre autres, compte-rendu signé Fatima Tabar. Les migrations prennent de plus en plus de l'ampleur dans le monde. Le rapport 2013 de l'Organisation internationale des migrations indique que plus de 230 millions de personnes résident hors de leur pays d'origine. Beaucoup d'entre eux voient leurs doigts bafoués. Pour mettre un terme à une telle situation, Caritas Sénégal vient de mettre sur pied le réseau MedAfrique. Le MAD, qui signifie Migration and Development, a pour ambition de créer une plateforme africaine continentale qui permettra à tous les acteurs de la société civile qui évoluent dans le cadre de la gouvernance des migrations de se concerter et au moment opportun de parler d'une seule voix pour défendre les droits des migrants sur le continent africain et même au-delà. La migration est un facteur de développement. Elle influe positivement sur la qualité de vie des personnes. Au Sénégal, la contribution des migrants à l'économie est estimée à environ 700 milliards de francs CFA. Notre diaspora, plus que toute autre diaspora dans la sous-région, en tout cas ici ouest-africaine, a une contribution significative. Les Sénégalais de la diaspora ont longtemps prolongé l'action de l'État vacant dans sa mission régalienne à travers la construction de dispensaires, d'hôpitaux, d'écoles et même de routes. Elle aide à maintenir intact notre filet de sécurité sociale, empêche le tissu économique de se disloquer, maintient les liens de solidarité si chers à notre pays. Malgré tout, les Sénégalais de la diaspora restent confrontés à un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles la crise économique mondiale, ce qui entraîne une baisse de leur productivité. Conscientes de cette situation, les autorités sénégalaises leur apportent un appui considérable à travers des projets. Le président de la République a initié un certain nombre de projets visant le financement des Sénégalais de l'extérieur par la mise en place de fonds. Avec le lancement de Made Afrique, les initiateurs s'attendent à des changements de politique pour que le lot de désolation des migrants s'arrête. Voilà, vous avez suivi l'élément de Wali Gaye sur le lancement par Caritas d'un réseau sur les migrations. Je vous le disais, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest fait ses adieux devant les journalistes ce matin. Saïd Gimit est revenu sur le bilan de six ans de présence dans la sous-région. De face à face avec la presse nationale et sous-régionale a été l'occasion pour lui d'aborder plusieurs questions liées notamment à l'état de la démocratie dans les pays ouest-africains. La crise au Nigeria et au Sahel, la fièvre, Ebola, entre autres, compte rendu signé Fatima Tabar. Après six ans et demi passés en Afrique de l'Ouest comme représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Saïd Gimit s'envole vers d'autres horizons. A l'occasion de ce face à face avec la presse, le diplomate algérien n'a pas manqué d'encourager les dirigeants africains à œuvrer pour la paix et la démocratie. J'encourage les leaders politiques de ces pays à travailler à la création des conditions nécessaires à la tenue de scrutins libres, transparents et pacifiques et contribuer ainsi au renforcement de la démocratie et la stabilité de la région. Je les invite à privilégier le dialogue dans la recherche de solutions aux différents qui ne manqueront pas de survenir au cours de ces processus. C'est avec humilité d'oublier d'un sentiment du devoir accompli que le diplomate quitte l'Afrique de l'Ouest. Cependant, des regrets ne manquent pas. Ma grande préoccupation, c'est qu'à terme, si on ne met pas en place des stratégies efficaces, une coopération régionale liée et soutenue par le comité international, on risque de voir toute la zone du Sahel, de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien, sujette à instabilité. Le Nigeria a joué un rôle de premier plan dans la stabilité de la région et en Afrique. Il est important que ce pays reste une nation forte, démocratique et stable pour la stabilité et la démocratie dans la région. Désormais, Saïd Dinid est l'envahir spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs. Il a propriété de l'occasion pour magnifier la paix, la stabilité et la tolérance existant au Sénégal, qu'il faut à tout prix préserver. Pour rappel, Saïd Dinid était en poste en Afrique de l'Ouest depuis 2008. Sur l'international présidentiel en Bolivie, Evo Morales est réélu triomphalement pour un troisième mandat avec plus de 60% des suffrages. Sa victoire, il a droit à sa politique économique. Les Français se sont rassemblés sur la place Murillo à La Paz dans une ambiance de fête. Bien qu'il soit encore non officiel, ces résultats sont sans surprise. Evo Morales est réélu triomphalement pour un troisième mandat avec plus de 60% des suffrages. Le premier président amérindien d'Amérique du Sud est apparu au balcon du palais présidentiel, flanqué de son fidèle vice-président, Alvaro Garcia Linera. Dans l'euphorie, Evo Morales a annoncé son intention de faire entrer la Bolivie dans le club des nations nucléarisées. Nous allons nous mettre à l'énergie nucléaire et des fins pacifiques, mes frères et sœurs, qui font voir grand. Evo Morales va donc pouvoir continuer à mener sa révolution douce, teintée de socialisme et d'anti-américanisme, avec le soutien d'une population en grande majorité indigène. Cette victoire, il la doit principalement à la réussite de sa politique économique. Les bénéfices engrangés par la nationalisation des hydrocarbures ont été réinvestis dans des programmes sociaux, l'éducation et les travaux d'infrastructure. Le principal candidat de droite, Samuel Doria-Médina, n'est crédité que de 24% des suffrages. Face aux réformes socialistes d'Evo Morales, l'opposition est assimilée pour beaucoup de Boliviens à un retour du pays en arrière. Le président bolivien, qui a grandi dans une famille pauvre de l'altiplano, bat des records de longévité au pouvoir dans un pays longtemps habitué au coup d'État. Mais il a promis de ne pas se représenter aux élections de 2019. Il considère qu'il ne faut pas rester au pouvoir après 60 ans et rêve d'ouvrir un jour un restaurant. Le reste de l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Nous nous rendons à Hong Kong, en Inde, en Bosnie-Herzégovine. Mais commençons d'abord par la Turquie, qui a accepté que les États-Unis utilisent ses bases militaires pour attaquer les djihadistes de l'État islamique en Irak. La conseillère américaine à la Sécurité nationale, Susan Rice, l'a qualifiée de nouvel engagement d'Ankara. La Turquie, a-t-elle dit, a accepté que les États-Unis utilisent ses bases militaires dans ses opérations contre les djihadistes de l'État islamique. Pas de confirmation pour l'instant côté turc. À Kobané, en Syrie, de violents combats continuent d'opposer les combattants kurdes aux djihadistes. Le centre commercial de Hong Kong, juste après le passage d'hommes masqués qui ont violemment attaqué les manifestants pro-démocratie. Il y a eu quelques blessés. La police est intervenue pour ramener le calme. Quelques heures auparavant, la même police avait tenté en vain de démanteler les barricades érigées par les manifestants pour soulager la circulation, a précisé la police. Le cyclone qui a frappé la côte est de l'Inde a fait 6 morts et des dégâts considérables. La chute d'arbres ou de bâtiments sont à l'origine des décès. Il n'y a plus de courant, d'eau ni d'essence dans la région orientale. Les autorités, elles, se félicitent de l'évacuation massive des populations qui a permis d'éviter un bilan humain plus lourd. La plupart des bulletins sont dépouillés et ce sont les nationalistes qui ont emporté la présidence tripartite de Bosnie. Un croate, un serbe et un musulman, Bakir Izetbegovic, le candidat du parti musulman, s'est déclaré vainqueur. Dans un vote dominé par la crise économique et les tensions ethniques, un seul électeur sur deux s'est rendu aux yeux. Un vibratombage a été rendu au sergent Béranouane tombé au champ d'honneur à Kidal, en République du Mali. Ce sous-officier sénégalais de 40 ans avait déjà participé à plusieurs missions de maintien de la paix. C'est le 7 octobre dernier qu'il a été victime d'éclats d'obus lors d'une attaque contre le contingent sénégalais. Béranouane a été décoré à titre posthume. Il laisse une veuve et quatre enfants au mardi. Dans le carré d'armes du quartier Yaldiob gagné par l'émotion, six hommes portent un cercueil recouvert du drapeau national. Les mines sont graves et la démarche martiale. Doucement, le cercueil est posé sur un catafalque pendant que tout le monde est au garde-à-vous, des officiers généraux ou soldats. Dans la foule de parents et d'amis, les yeux sont embués. Au premier rang, une veuve inconsolable et un fils certainement trop jeune pour réaliser ce qui est arrivé. Pour comprendre, un capitaine explique. Le mardi 7 octobre 2014, aux environs de 18 heures, suite à une attaque contre le contingent sénégalais Akida, perpétré par des forces hostiles à la mission de maintien de la paix, nos troupes ont subi des tirs d'obus de mortier. Le sergent Wan est alors crièvement atteint par les éclats. Évacué à l'hôpital de niveau 1 du Seine-Barre, il rendra l'âme marguer les soins intensifs administrés. Ainsi donc, les efforts du personnel médical des armées n'ont pas permis de sauver le soldat Wan. Le sergent, natif de Podor, qui a séjourné au Congo et au Darfur, quitte ce monde par la porte du Mali. Biran Wan, Dieu a fait qu'il tombe au Mali. Nous nous inclinons humblement sur sa dépouille et présentons les condoléances les plus sincères au peuple sénégalais, au gouvernement et à la famille d'Irma et pleurée. Devant une assistance émue avec des représentants des armées françaises et maliennes, des autorités civiles du Mali, du Sénégal et des Nations Unies, la famille est restée digne parce que Biran, par son sacrifice, aura perpétué l'héroïsme de ses ancêtres. Biran est tombé sur le champ de bataille pour défendre la République sœur du Mali et il est resté dans la lignée de ses ancêtres qui ont toujours combattu également, qui ont été de grands stratèges depuis le XVIIIe siècle au Futa. A titre posthume, le sergent Wen a été décoré de la valeur militaire du Mali et de l'ordre national du Lyon. C'est dans cette terre de bravoure et de foi du Futa qu'il reposera désormais. Pour rappel, c'est par un vol spécial de l'ONU que le cercueil argenté avait été rapatrié au Sénégal vendredi dans la soirée. Que la terre du Futa lui soit légère. Finale de la Coupe du maire de Tchadjaï, la SCI Diamono a battu le Magdan à la suite d'une séance de tirs au but. Le ministre Omar Yumparin de cette finale a remis deux enveloppes et des lots de maillots aux deux équipes reportage Hadim Bey Sacharoba. L'équipe Diamono remporte la finale de la Coupe du maire de Tchadjaï face à Lyce Magdan. Au coup d'envoi, l'équipe de Diamono en rouge a pris d'assaut le camp adverse. Entre des passes maladroites et précipités, les joueurs manquent d'ouvrir le score. Réponse du berger à la bergère, Lyce Magdan par décompte parvint à placer des attaques. Mais le réalisme n'était pas au rendez-vous ce soir. Les deux équipes se séparent sur un score nul et vierge, la séance fatidique de tirs au but pour les départager. L'Aïs Diamono, plus chanceuse, 20 tabous des hommes en blanc. Le Diamono et le Magdan ont reçu respectivement 250 000 et 150 000 francs CFA des médias ministres de la gouvernance locale et du développement et de l'aménagement. Je voudrais féliciter le président de la zone pour la qualité de l'organisation, féliciter le joueur pour la qualité du jeu et surtout féliciter l'équipe qui a remporté ce trophée qui est la cérémonie, la coupe du maire couplée au mémorial Ousmane Guetta. Beaucoup de monde, lors de ce match, l'ambiance était aussi de la fête. Voilà, retour sur le 9e forum économique pour le développement de l'Afrique. Le chef de l'État a fait un plaidoyer pour la levée des contraintes qui plombent le développement de l'Afrique. Il s'agit notamment du plan fonds du plafond de l'endettement en appel lancé à la communauté internationale pour également réduire les délais de financement et de réalisation des projets de développement. Et face au déclin de l'aide publique au développement, le chef de l'État préconise l'investissement privé, gage de l'émergence de nos États. Nous l'écoutons au micro de Pape Berham Bighéniaï. Notre ambition et l'aspiration de nos peuples ne luttent pas contre la pauvreté. Notre ambition, l'aspiration de nos peuples, c'est aussi et surtout d'installer par nos propres efforts une croissance soutenue, durable, génératrice d'emplois, de prospérité et de développement inclusif. Et si nous voulons aller de l'avant sur cette voie du progrès, nous devons nous donner les moyens de changer de paradigme. Car ce qui est possible sur tous les continents l'est aussi pour l'Afrique. Nous devons explorer d'autres voies complémentaires, voire alternatives au financement public et à l'aide au développement forcément limitées et en déclin continu. Nous devons considérer l'investissement privé et le partenariat avec l'Afrique comme une partie intégrante d'un nouvel ordre économique mondial plus adapté aux besoins de nos pays. J'invite la CIA et toutes nos instances appropriées à se joindre à nous dans le plaidoyer pour la levée de certaines contraintes qui freinent l'élan de nos pays vers le développement. Je vais en citer une seule contrainte sur le plafond d'endettement. Il n'y a plus d'aide publique au développement et vous ne voulez pas que les pays s'endettent pour financer leur infrastructure. Mais comment allons-nous nous développer ? C'est une grande problématique qui est posée. J'appelle instantanément les pays et institutions partenaires à oeuvrer avec nous pour relever ces défis majeurs. Voilà le président de la République qui prend part au 9e forum économique pour le développement de l'Afrique un sommet qui se tient à Marrakech au Maroc. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada